go live, il faut que je coupe le son de ça 28 mars est-ce que ça marche ? est-ce que ça marche ? on va en direct alors je crois qu'il y a un petit il y a un léger décalage je crois entre ça et Youtube bonjour à tous premier live Youtube combien de je ne sais même pas si le son passe bien est-ce que le son passe bien ? je ne sais pas ah oui on voit qu'il y a un décalage comment sexualiser face à la plus jolie fille de ta vie ok bon on va attendre un petit peu de toute façon je vais envoyer un mail à 13h05 comment sexualiser comment sexualiser face à une très jolie fille qu'est-ce qu'on fait ? on attend un petit peu ? on attend un peu qu'il y a 2-3 minutes est-ce que vous pouvez me dire déjà si vous m'entendez ou pas les gars putain il y a un putain de décalage je crois que c'est 10 secondes de décalage 10 secondes ? non vidéo pour les hommes petits alors faire une vidéo pour les hommes petits je vais noter je vais noter vidéo je note en direct à vos idées faire une vidéo pour les hommes petits tu peux vous dire combien de temps ? 1m74 très exactement vidéo mec petit après la taille ça regarde si tu prends Jamel debout s'il est petit il a du succès tu vois bon après il a de la notoriété est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez ou pas les gars les hommes petits 1m60 c'est combien c'est petit où ? 1m60 ça t'arrive là ? ah ouais c'est petit 1m60 c'est petit déjà pour une fille bon pour une personne c'est petit on va t'apprendre justement à sexualiser même en étant petit 6 6 6 6 6 6 6 3 minutes j'aimerais bien qu'on soit peut-être ou une dizaine ou une dizaine pour 5 on va attendre un petit peu ou mieux tant que tout le monde arrive bon on va parler si tu veux on peut commencer par l'intro sexualiser comment sexualiser face à une jolie fille qu'est-ce qu'on a dit sur l'intro ? on a dit que on a tendance à pas faire la même chose face à une fille attends est-ce qu'on nous voit ouais en attendant on va la regarder là le truc est-ce qu'on a tendance à pas faire la même chose face à une fille qui nous plaît vraiment une très jolie fille et une fille qui est un petit peu moins belle ouais exactement on a pris l'exemple du sexe par exemple toi tu vas aborder une fille très jolie dans la rue et tu vas avoir tendance justement à avoir peur par exemple de parler de sexe parce qu'elle est jolie tu vas dire tiens je vais la choquer et tout alors que si tu fais ça avec une fille un peu moins jolie ben là justement tu vas réussir en fait tu vas au moins te foutre la pression ouais c'est moins de pression c'est ça en fait tu vas être plus dans le détachement comme il disait Ludo une jolie fille en fait tu vas trop voir quelque chose d'elle tu vas en fait tu vas trop miser en fait crainte de la perdre et c'est ce qu'il faut pas faire en fait il faut vraiment il faut vraiment se mettre dans un état détaché et voilà en fait c'est je t'avais pas présenté ouais tu m'as excuse moi Yusen c'est un ami à moi qui est venu m'aider pour ce premier live donc voilà Yusen enchanté tu avais dû me dire que je t'ai pas présenté j'ai oublié excuse moi j'ai oublié moi aussi moi aussi c'est juste un peu voilà on a pas de soucis bon ok du coup ouais on a tendance ouais c'est pas la même chose du coup et du coup vu qu'on fait pas la même chose face à une fille très jolie on va plus oser faire des choses plus naturelles plus osées entre guillemets face à une fille un peu moins jolie et du coup on a on a plus de résultats face à une fille moins jolie que face à une fille jolie alors qu'on est prêt forcément à voir à voir l'inverse voilà exactement parce qu'en fait sur la fille moins jolie comme je disais tout à l'heure en fait vous allez vraiment pas avoir peur de prendre des risques parce que quoi qu'il arrive la fille pas jolie de toute façon à la base elle vous plaît pas tant que ça alors que vous l'avez ou pas pour vous ça vous importe pas quelque chose si vous l'avez pas tant pis vous en foutez et si vous l'avez vous êtes content voilà vous dites bon écoute vous êtes pas très surpris parce qu'en fait voilà c'est en fait c'est l'investissement que vous mettez c'est c'est un peu c'est comme les bourses quoi vous voulez mettre beaucoup plus d'argent ou moins c'est un peu si tu prends moins de risques et du coup t'as moins de t'as moins de résultats alors que quand tu prends plus de risques avec une fille moins jolie t'as plus de enfin non qu'est-ce que j'ai dit tu prends moins de risques avec une fille moins jolie ou t'as moins de résultats c'est pour ça que d'où il est important d'avoir un bon état d'esprit dès le départ alors ça c'est le point numéro 1 du coup l'état d'esprit on va passer au point numéro 1 directement l'état d'esprit qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'état d'esprit parce qu'on a marqué l'état d'esprit on a marqué une intention sincère voilà il faut que vous avez en fait quand vous allez quand vous êtes à votre dé il faut que vraiment vous avez quand on dit une intention sincère c'est que vous avez un objectif vous savez pourquoi vous allez vous dites pas ouais en fait vous allez pas comment dire d'une manière où vous savez pas trop vous dites vous dites ouais en fait je vais y aller mais je sais pas si je vais être avec elle pas très motivée pas très motivée exactement il faut que vous dites ouais voilà moi mon but c'est de la connaître mais voilà si il faut que après il faut qu'elle te plaise exactement si elle te plaît pas la fille que tu as forcément tu mets moins d'énergie tu sais qu'elle te plaît pas non 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 c'est sûr si par exemple tu la croises dans la rue et tu es comme ça waouh là tu vas être beaucoup plus motivé et là l'intention elle va être sincère exactement et là tu vas beaucoup plus sexualiser même inconsciemment que face à une fille qui te plaît un peu moins d'énergie ouais c'est vrai et du coup c'est pour ça qu'il faut vraiment que dans cet objectif là et voilà de vraiment faire d'être vraiment sûr de soi de voilà d'être bien après je sais pas comment tu après on avait on avait dit genre on pas trop se focaliser sur le résultat ouais en fait mais en même temps quand même savoir ce que tu veux ce que tu veux voilà en fait pas trop se focaliser dans le résultat en fait il faut il faut pas avoir trop la pression se mettre la pression en fait être trop dans la demande tu sais de de se dire il faut geler il faut en fait il faut se laisser il faut vraiment il faut comme un enfant il faut se laisser aller il faut y aller il faut au début faire la chose il faut rigoler s'amuser vraiment faire un truc il faut que ça soit fluide que ça soit détaché et après tout au long de la conversation ou la rencontre que vous êtes avec la personne c'est là que vous allez voir il y a de l'intérêt si vous voyez que la foule montre un peu d'intérêt c'est là que vous allez commencer à développer votre jeu la sexualisation comment vraiment on va en parler étape par étape comment on va faire pour vraiment comment vous allez faire pour vraiment sexualiser après ouais si tu te mets trop la pression par exemple quand tu vas l'aborder dans la rue et que tu te dis qu'il faut absolument que tu prennes son numéro du coup tu vas te focaliser sur ça au lieu de te focaliser sur le moment présent avec la fille et ça va t'empêcher justement de sexualiser de manière inconsciente parce que tu seras focalisé sur le fait de prendre son numéro et ça va t'empêcher justement d'avoir les résultats que tu veux à savoir prendre son numéro exactement parce que quand même un rendez-vous tu te dis il faut absolument que je l'embrasse ben toi c'est pas un objectif final en soi parce qu'embrasser c'est le début pour coucher avec elle exactement et même il faut savoir que des fois même des fois il y a des personnes moi je l'ai vécu que des fois t'es pas obligé de l'embrasser pour coucher avec la personne tu vois en fait c'est tout dans en fait c'est ce que tu fais vivre à la fille en fait les émotions que tu procures ce que tu fais vivre des fois même rien qu'en en étant à proximité d'elle il y a tout qui se dégage il y a et comme il disait Ludovic il y a des personnes qui vont se focaliser sur le numéro mais en fait pourquoi ils n'arrivent pas à développer le reste le reste de la rencontre parce qu'ils sont trop dans le numéro en fait ils ne sont pas dans l'instant présent ils sont trop dans l'analyse dans le calcul ou après le numéro ils sont trop dans les étapes en fait trop rationnel voilà exactement la fille elle va être plus dans l'émotionnel dans le moment présent c'est pour ça que les hommes et les meufs elles ont tendance à pas trop se comprendre parce que les hommes ils sont plus dans le rationnel et les femmes sont plus dans l'émotionnel et du coup on se comprend on se comprend pas en fait parce que en fait les hommes ce qu'ils veulent faire ils veulent quand on parle de rationnel ils veulent trouver une solution en fait une fille par exemple si elle ne veut pas être avec un gars ils vont essayer de tout faire pour essayer de la convaincre mais en fait une fille tu ne peux pas la convaincre il faut essayer de la convaincre émotionnellement émotionnellement voilà quand je parle convaincre ça veut dire relationnellement parce que nous on fait relationnellement ah non mais ça ça fait ça et A plus B font ça et tous les trucs et en fait ça ne marche pas avec les filles elles veulent vraiment ressentir ressentir des fortes émotions du coup si on en revient pour la sexualisation c'est le but du live l'état d'esprit on peut conclure on peut dire que c'est premièrement avec l'intention sincère donc pas se forcer à aller aborder ou à avoir des filles qui ne nous plaisent pas exactement parce que ça va nous empêcher justement de sexualiser et donc d'avoir les résultats qu'on veut et le deuxième point c'est pas trop se focaliser sur le résultat et être plus sur le moment présent exactement être sur le moment présent être détaché du résultat ne pas mettre en avant le résultat et voilà juste il faut vraiment kiffer le truc exactement ok vas-y tu vas racheter un truc enfin non si l'on passe au deuxième point ouais on peut passer au deuxième point c'est ton idée en plus le jeu de rôle instaurer un jeu de rôle un jeu de rôle en fait peut-être que tu m'avais donné l'exemple du push and pull push and pull en fait c'est pour sexualiser pour sexualiser oui en fait ce que je veux dire un jeu de rôle le push and pull c'est en fait il faut pas quand vous êtes avec la fille il faut pas tout dévoiler il faut vraiment instaurer ce jeu entre vous le jeu comme tu disais du chaud et froid un coup il faut vraiment être intriguant je sais pas t'avais donné l'exemple du karting par exemple voilà oui par exemple je vais vous donner un exemple par exemple vous êtes dans une conversion la fille elle dit qu'elle est vraiment forte au karting vous vous discute avec elle et du coup dans ce jeu de rôle vous pouvez lui dire ah ok la prochaine fois que j'ai jamais fait du karting la prochaine fois que je ferai du karting je ferai appel à tes compétences tu vas prendre voilà elle ça sera la preuve de karting on fera une course voilà on fera une course et tout celui-là qui voilà celui qui gagne il paye le prochain verre du coup ça crée un rôle entre toi et la fille qui fait que automatiquement tu vas sexualiser exactement voilà parce qu'en fait vous avez comment on appelle ça vous êtes dans vous avez instauré une bulle en trottoyelle en fait c'est que en trottoyelle il n'y a pas des paramètres des facteurs extérieurs qui viennent ça parle de ça non non quand vous instaurez ce truc là c'est vachement plus fort c'est vachement plus fort c'est ça c'est le push and pull après il y a plusieurs exemples pour donner une petite histoire un jour j'avais abordé une meuf dans la rue je l'avais raconté ça en vidéo et genre elle avait un petit peu un style aventurière que j'aimais bien mais elle avait des chaussettes très remontées tu vois un petit peu à la Louis XIV et ce que j'ai fait au lieu de lui dire juste ah j'aime bien ton côté aventurier ou alors ah j'aime pas tes chaussettes bah faire les deux en fait je suis allé lui dire j'aime bien ton côté un petit peu aventurière par contre les chaussettes remontées comme ça à la Louis XIV ça va pas du tout du coup ça crée une sorte de jeu de rôle en plus une petite push and pull pour après c'est la taquiner mais gentiment tu vois c'est pas la s'il y a des mecs ils veulent vraiment ils ont entendu ça il faut il faut trop la casser c'est quoi le mot j'ai oublié le mot faire des nègues des nègues descendre la fille et du coup ça montre en fait que il n'y a pas trop de confiance en soi quand vous faites ça pour vous tu vois c'est un petit peu une fille qui te teste une fille qui te teste un peu trop et bien c'est dommage parce que ça montre qu'elle n'a pas trop confiance en elle elle n'a pas confiance en elle parce que les nègues en fait certaines personnes qui ne comprennent pas c'est que les nègues ça c'est vraiment utilisé pour des filles qui ont vraiment confiance en elle mais en fait quand vous venez de rencontrer une personne vous êtes en fait vous ne la connaissez pas vraiment au début d'une rencontre en fait c'est à vous de joser mais en fait pour moi le nègues il n'y a pas besoin d'avoir lui il n'y a pas besoin d'être utilisé après la taquinerie ça peut être plus fluide c'est plus subtil des petits trucs voilà mais après il faut en contrebalançant quelque chose de plus agréable à entendre et en fait c'est équilibré que le nègues il équilibre du tout c'est pas pareil le nègues c'est juste pour casser c'est à casser casser la fille alors que la taquinerie on rentre justement dans le jeu de rôle et la taquinerie pour moi ça va permettre vraiment de se sexualiser parce que ça va ça va faire un jeu de rôle en propos de la fille par exemple j'ai joué à ça et je peux le faire qu'avec ce mec voilà voilà excusez-moi c'est spontané c'est quelque chose qui et ça et ça et c'est un truc c'est que vous qui pouvez le faire c'est pour ça que c'est bien d'avoir son qu'on apprend qu'on est dans le domaine de la séduction qu'on apprend des trucs tu vois après arrivé à un moment on a son on a son propre style tu vois c'est avec l'expérience avec l'expérience tu vois ton propre truc après voilà après tu sais que par exemple si tu fais trop de neg ou quoi salut Pierre si tu fais trop de neg ça peut casser le truc en fait ouais en fait moi ça m'est arrivé quand j'ai commencé je regardais des bignons youtube et tout comme tout le monde et j'ai entendu dire des gens bah ouais faut faire des neg et tout et quand je faisais ça quand je tombais sur des filles qui avaient vraiment confiance en elle bah ça marchait pas en fait sauf c'est l'affaire inverse ah non oui oui des fois ça marchait pas parce qu'il y a des filles ou alors elles sont susceptibles ouais voilà il y a des filles qui sont en fait on les connait pas vraiment il y a des filles qui sont susceptibles de le montrer tout qu'elles peuvent démarrer au cœur de tour et des fois c'est un manque de confiance en soi la fille elle a pas confiance en elle si tu envoies une neg alors là la fille ouais voilà si vous tombez sur une fille timide que direct vous allez vous allez l'attaquer bah la fille elle aura envie de partir ah oui oui c'est pour ça c'est pour ça que moi je pense avec précaution en fait c'est plus c'est plus se jouer sur la taquinerie que les necks j'irais pas trop sur les necks ça fait trop ça fait trop en fait c'est négatif négatif plutôt jouer sur la taquinerie ouais en fait vous êtes pas obligé quand vous taquinez une fille vous êtes pas obligé de faire ça en mode bourré vous comprenez la taquinerie comme un truc un truc violent non ça peut être juste je sais pas moi un petit exemple par exemple la fille elle écoute du rock vous écoutez de la house pour la taquiner ah non mais le rock je déteste je pourrais jamais écouter ça et tout voilà tu vois c'est des petits trucs après on pourra jamais s'entendre voilà exactement on pourra jamais s'entendre mais écoute après tu peux dire bon je sais pas moi tu peux dire bon pour te faire plaisir je pourrais écouter du rock mais honnêtement c'est pas la musique que j'écoute et tout tu vois après même là ça crée ça crée de la conversation ça c'est riche en émotions parce que si vous êtes toujours d'accord avec la fille machin truc et tout après on s'écarte un peu du sujet ça sera dans une autre vidéo bien sûr mais voilà c'est pour ça que c'est bien de taquiner un peu parce qu'en fait c'est ça qui crée la conversation c'est il y a Adéalito Adéalito qui nous demande je veux vraiment je suis vraiment amoureux d'une fille que j'aime et je veux comment je peux faire pour la voir en vrai tu lui demandes tout simplement tu lui demandes tu lui proposes un truc tu lui proposes un truc pour la pour la voir après avec le comité c'est vrai que c'est un peu casse-couille vu que les bars et tout sont fermés tu vas l'aider avec elle en journée quoi l'après et tu regardes le live jusqu'à la fin pour comprendre comment sexualiser avec elle surtout pour le date parce qu'il va arriver un moment où cette étape elle est cruciale sans cette étape-là si tu ne fais pas cette étape-là après l'affaire la personne ouais la personne l'interpréter ça en fait disons du coup ça c'était quoi c'était le point numéro 3 ah non c'était le point numéro 2 le point numéro 3 c'est il est super intéressant ne pas être que sexuel ça c'est une erreur la plupart des mecs ils ont tendance souvent c'est des mecs qui étaient des anciens timides un peu comme moi ils ont tendance à vouloir trop sexualiser ils ont entendu ils ont eu marre d'être dans la friendzone ils ont entendu ouais il faut sexualiser du coup ils ne font que sexualiser que sexualiser et ça fait l'effet inverse parce que ça crée une sorte de bizarrerie entre toi et la fille voilà ça fait même en fait ce que je trouve que c'est un peu dangereux c'est qu'en fait ça peut même te déshumaniser parce qu'en fait après tu n'es plus tu n'es plus la personne que tu es vraiment en fait tu prends presque le rôle de quelqu'un d'autre tu vois si à la base si à la base vous étiez une personne on va dire bêta et du coup vous avez eu vous avez eu vous avez eu des problèmes parce que je ne sais pas moi j'ai dit une connerie à l'école on vous a tapé ou il y a eu plein de choses et du coup vous êtes devenu voilà vous avez fait un développement sur vous même vous êtes devenu plus alpha et du coup après il y a certaines personnes qui vont carrément renier ce côté bêta ils vont l'enlever ils vont quand même comprennent le côté alpha ça va être trop ça va être trop dans l'excessif et ce qu'il faut faire il faut essayer de faire la part des choses ça ne veut pas dire que si vous êtes si si vous n'avez pas comment on pourrait dire par exemple savoir être normal voilà savoir montrer son côté je veux dire féminin son côté émotionnel en fait voilà parce que les mecs qui se mettent trop alpha voilà ils vont être trop dans le côté alpha en fait ils oublient le côté qu'ils sont parce que pourquoi parce qu'après ils ne font plus preuve ils n'ont plus de vulnérabilité parce qu'avec une fille c'est vachement important d'être vulnérable je ne dis pas tout le temps parce qu'une fille qu'elle te voit tant vulnérable c'est voilà tu n'as rien à cacher tu vois je veux dire mais une personne qui est alpha qui ne dévoile pas ses sentiments à n'importe qui mais qui ne dévoile que ses sentiments à la fille avec qui il est intéressé qui lui montre cette part de vulnérabilité la fille elle va se sentir unique elle va se sentir vraiment unique la fille elle va se sentir voilà elle se dit waouh ce qu'il m'a dit là c'est un secret quoi il n'y a que moi qui le sait parce que sans ça tu ne le vois pas tu vois parce que les personnes en général qui ont de la vulnérabilité face à d'autres personnes ils ne montrent pas leur vulnérabilité ils sont transparents tu vois ils ne montrent que ça à des personnes vraiment qui comptent pour eux c'est pour ça que la vulnérabilité au bout d'un moment c'est vraiment important à lui montrer à une fille bah ouais surtout que si vous essayez d'être par exemple trop sexué peu importe que ce soit pendant la phrase d'accroche quand vous l'abandonnez dans les sms pendant le rendez-vous la fille elle va se dire c'est bizarre pourquoi il fait ça ça crée une sorte de bizarrerie c'est pas naturel en fait bon et de l'autre côté si vous n'êtes pas assez sexué donc trop dans le bêta bah elle n'aura pas envie de coucher avec vous exactement si c'est surjoué ça ne lui donnera pas envie bah ça va lui donner plus envie que si vous n'êtes pas du tout sexué mais ça va créer une sorte de bizarrerie donc bah se mettre entre les deux en fait en fait il faut calibrer en fait il va arriver un moment c'est pour ça qu'il est important parce que quand vous avez connu moi je sais que j'ai connu le côté bêta vraiment bêta après j'ai fait un travail sur moi-même qui est alpha au début ça va pas être du droit d'un demi facile au début ça va être un peu ça va être un peu ça va être un peu dans votre tête ça va être dans tous les sens mais comment faire comment juger en fait il faut bien comprendre une chose c'est que quand vous passez du bêta que vous avez été et que vous êtes alpha au bout d'un moment à force de faire des rendez-vous à force comment les personnes se comportent face de vous plus ou moins vous allez arriver à calibrer parce que vous savez que bêta c'est trop en guillemets c'est un édit donc bêta c'est trop édit et alpha c'est trop alpha c'est surjoué on va dire c'est trop le mec et quand vous avez connu les deux vous avez connu l'alpha au maximum si vous l'avez développé après vous allez arriver à calibrer les deux il n'y a plus besoin de vouloir jouer ce truc d'être toujours alpha parce que ça va être naturel exactement ça va être naturel vous arriverez à faire les deux en même temps à jouer de chaud et de froid et de ne pas être trop alpha et trop bêta et en fait on a besoin des deux c'est important surtout quand vous parlez à une meuf il y aura des moments où vous allez devoir être normal par exemple lui demander ce qu'elle fait dans la vie il n'y a pas besoin d'être alpha non mais il y a des mecs qui veulent même ça tu vois même le truc classique ils veulent être alpha du coup ça casse un petit peu le côté humain ça casse le côté humain parce que les personnes ils vont commencer à filtrer les mots qu'ils vont dire avec les filles ils vont se dire non mais ça je ne dis pas ça fait trop ça fait trop bêta ça fait trop bêta il faut que je pose il faut que j'ai des questions un peu plus il faut que je lui dise ouais je fais de la musculation bon c'est un exemple 7 heures de musculation par jour et puis montrer que non non vous n'êtes pas vous n'êtes pas obligé de dire que vous faites 7 heures de musculation ou vous faites non mais en fait vous pouvez jouer ça tout en restant vous même et c'est pour ça quand on revenait au premier paramètre quand on disait c'est l'objectif ce que vous voulez vraiment et quand vous avez cet objectif là vous savez où vous voulez y aller vous ne vous perdez pas dans la voie ou quand vous faites cette rencontre avec la personne vous savez pourquoi vous êtes avec elle ouais c'est ça c'est vrai c'est savoir être normal si vous lui dire à la fille je ne sais pas des questions de bateau du type ça va devoir arriver mais tu fais quoi dans la vie il n'y a pas besoin d'être alpha pour ça il faut repasser par le côté normal il ne faut pas avoir peur justement de repasser par ce côté alors pas bêta mais ce côté où on n'est pas sexué où on n'est pas alpha voilà en fait avoir cette conversation de toute façon tôt ou tôt avant de sexualiser quand par exemple parce que là c'est la sexualisation mais vous serez mené à avoir des conversations plus ou moins bateau ça c'est normal vous ne pouvez pas rester que dans des conversations que ça tape émotions 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 il faut essayer de varier il faut être intéressé par la personne réellement et après c'est sûr après quand vous avez sexualisé il faut vraiment comme on disait les tensions après il faut vraiment vraiment mettre les choses voilà mais sinon vous êtes obligé il va y avoir des passages il faut créer des ondes en fait comme ça en bas on descend on monte on descend on monte comme un électrocarbogramme voilà si vous êtes trop dans le côté émotionnel ça ne va pas marcher parce que la fille elle va dire c'est un enfant ou quoi c'est trop c'est une bizarrerie et si vous êtes trop dans le côté logique trop dans le côté bêta ça ne va pas donner envie à la fille de coucher avec moi donc c'est pour ça créer des ondes comme ça exactement pour que ça ne paraisse plus naturel parce que sinon parce que quand vous allez trop dans un truc excessif la fille elle va se rendre compte que c'est c'est surjoué et tout parce que en fait vous perdez tout ce côté naturel en fait la personne on voit qu'il y a une incohérence elle est trop dans ça mais elle n'est pas en fait il faut que vous gardez ce côté naturel quand même de toute façon les filles elles le voient quand tu essaies de jouer un road tu es validé ah oui elle te voit venir à deux kilomètres les filles il faut comprendre une chose c'est qu'elles ont l'habitude elles ont fait la plupart des sotos surtout les jolies filles elles ont l'habitude des rendez-vous elles arrivent à filtrer les personnes elles ont l'habitude les jolies filles elles ont l'habitude d'être en contact avec des mecs donc le mec qui joue le mec alpha elle le voit venir alors qu'il n'est pas elle le voit venir à un kilomètre et le mec qui essaie de faire toujours l'alpha elle le voit venir encore plus loin donc c'est bien de varier il faut jouer des deux franchement après comme je vous dis au début ce n'est pas facile mais quand vous avez joué les choses en extrême après vous arrivez à retrouver ce équilibre vous pouvez redescendre en mode un peu plus bêta tout en étant alpha voilà exactement par exemple tu vois même je ne sais pas moi ce que je faisais au début c'est que quand je n'arrivais pas à me trouver comment jouer ça et bien quand j'allais à mes rendez-vous et bien je faisais le corner fini je faisais le corner fini pour trouver l'équilibre et l'équipe tu avais entendu qu'il fallait jouer le corner fini comme au début je jouais le mec trop bêta trop truc je savais que ce bêta ça ne marchait pas et je ne savais pas comment me calibrer et pour me calibrer j'étais obligé de jouer le corner fini parce que je ne l'avais jamais je ne l'avais jamais testé et j'ai vu que même en jouant le corner fini ça marchait parce que tu crées des émotions mais après ce que j'ai découvert au fil du temps c'est que j'ai découvert que c'était trop et après j'ai dit mais comment je peux faire et plus ou moins j'ai joué ce corner mais ça ne m'a pas pris en deux minutes plus ou moins je redescendais ce côté corner je descendais le but j'ai rééquilibre avec du bêta et c'est là que j'ai retrouvé mon équilibre et c'est là qu'après les rendez-vous les dettes ça a beaucoup des meilleurs résultats ça n'a rien à voir quand tu jouais quand tu jouais trop le bêta ou quand tu étais trop 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 de l'alpha même en sachant que l'alpha bon ça marchait de lui parce que ça crée des émotions parce que le bêta tu ne crées aucune émotion c'est platonique il n'y a pas de mystère il n'a pas peur de sexualiser il n'a pas peur de dire ce qui c'est dire ce que vous pensez si vous avez envie de dire un truc évidemment il faut rester dans le respect mais si vous avez envie de parler de sexe avec une meuf faites-le et ça c'est ce que les alphas font alors que les bêta vont dire j'ai peur de sexualiser parce que si je sexualise la fille elle va avoir peur et c'est là où vous la perdez la fille c'est un peu le même vous avez envie de dire un truc vous avez envie de faire un truc faites-le dans la limite du respect exactement c'est un peu la même vision un bêta en fait comment il va gérer un bêta c'est que par exemple il connait une fille alors il y a quelqu'un qui dit ça veut dire quoi Alpha Alpha en fait Adalito Adalito Alpha comme j'ai dit c'est quelqu'un s'il a envie de faire un truc il le fait s'il a envie de dire un truc à la fille il le dit il ne va pas se gêner il ne se gêne pas il dit ce qu'il pense il ne filtre pas il fait ce qu'il veut c'est une personne que voilà je ne sais pas si tu le vois comme ça toi Ludo c'est une personne qui a plus ou moins un fort caractère tu vois dans le sens où il sait s'affirmer il sait ce qu'il veut dans la vie quoi qu'il arrive ça ne va pas être il ne va pas avoir une objection il va avoir quelque chose qui va le couper lui c'est un mec c'est un fonceur un Alpha voilà c'est quelqu'un qui fonce il a des principes il a il a une vie il fait passer sa vie il fait passer ses ses priorités avant avant les filles avant les filles alors que le bêta c'est l'inverse ah oui le bêta c'est l'inverse par exemple le bêta comme je veux revenir sur le gêta c'est que le bêta lui par exemple s'il connait une fille par exemple c'est une copine il est attiré par elle moi j'avais un pote il était comme ça il est attiré par une fille et j'ai dit mais à un moment il voulait sortir avec elle et mais j'ai dit mais il faut que tu voilà il faut que tu émottes tes intentions et tout mais lui non parce que ça c'est voilà c'est un rôle de bêta lui ce qu'il voulait faire il voulait rester ami en croyant qu'un jour ça deviendra sa copine mais ça il faut passer sous le radar voilà sous le radar exactement et ça c'est un truc qu'il ne faut jamais faire essayer de de voilà de rester toujours ami en croyant qu'un jour voilà j'aimerais ma princesse elle va un jour pour voir que je fais des choses bien pour elle parce que certains bêta ils croient que plus ils vont faire des actes ils vont faire des choses bien pour la fille par exemple la fille elle a besoin d'elle enfin la fille elle a besoin de lui parce qu'elle vient te crever en voiture le mec il va y aller tout de suite ouais tu veux t'aider et tout elle va être reconnaissante non la fille voilà la fille elle ne réagit pas comme ça c'est pas parce que tu as fait beaucoup de choses de bien par exemple tu l'as aidé dans ses devoirs tu l'as aidé à réparer sa voiture tu l'as aidé ça qu'elle va être reconnaissante dans une vie de couple une fille ça ne réagit pas comme ça non non ça c'est quand tu fais ça pour elle plus ou moins les filles tu es amie avec elle tu vois et que l'alpha lui ne réagit pas comme ça quand on revient à l'alpha l'alpha lui s'il désire quelque chose il va être clair s'il a envie d'embrasser une meuf il va aller le faire voilà exactement le bétail il va dire à meuf que je peux t'embrasser voilà il va être dans le doute il va lui demander il va lui demander la permission voilà s'il n'est pas sûr de lui en fait s'il n'est pas sûr de lui la fille elle n'est pas sûre de elle et des fois il y a des filles qui sont potentiellement intéressées et le mec le fait qu'il leur pose cette question là ça casse tout le charme ça casse l'attraction qu'il y a entre vous et la fille je pense je ne sais pas exactement la fille elle n'a pas envie que tu lui demandes l'autorisation elle a envie que tu fonces si tu as envie de faire un truc tu le fais si tu as envie de dire un truc tu le dis exactement et c'est ça qui fait que tu vas sexualiser par exemple si tu as envie de parler de sexe bah fais le alors peut-être que tu ne le fais pas directement si tu as un rendez-vous mais tu peux par exemple parler de relation avec femme et après ça ça va mener directement sur le sujet du sexe mais il y a des mecs qui vont avoir tellement peur de parler de sexe qu'ils ne vont pas le faire parce qu'ils vont dire je vais choquer la fille ouais ouais et oui oui ils ont peur en fait ils ont peur de la réaction de la fille ils vont se dire ouais si je dis ça j'ai peur qu' ils ne vont pas se sauver j'ai peur qu'elle me jette son verre d'eau sur la figure ils vont s'imaginer des scènes et tout et en fait non c'est pour ça il y a beaucoup de mecs d'ailleurs qui parlent de sexe par message sur Tinder et après en vrai en vrai il n'y a plus rien en vrai il y a le décalage et du coup la fille généralement elle ne comprend pas elle se dit attends par SMS ou par sur Tinder il était chaud il me parlait comme ça et tout ça m'a donné envie de le voir et quand j'arrive en vrai il ne parle plus de sexe il parle de son boulot de mon boulot il y a un décalage voilà il y a un décalage puisqu'en fait en fait quand on est sous enfin quand on est sous nos écrans certaines personnes quand ils sont sous leur écran ils sont plus à l'aise par texte et tout et quand ils sont dans la vraie réalité en fait ils sont tellement ils sont tellement pris par ce qu'elle va ce qu'elle va penser de ce qu'elle pense de vous en fait vous allez vous filtrer en quoi vous allez vous filtrer parce que vous allez dire ah mais si je dis ça en temps réel qu'est-ce qu'elle va penser qu'est-ce qu'elle va penser si je fais ça si je me mets comme ça si je l'endrasse elle va me rejeter exactement c'est une croyance limitante et en fait ça vous empêchait de passer l'action ça vous empêchait de sexualiser et du coup d'avoir les résultats que vous voulez c'est pour ça qu'il faut vous dire quand vous êtes en rendez-vous avec cette fille pourquoi elle est venue en rendez-vous avec vous c'est quoi qui lui a donné envie de venir en rendez-vous avec vous c'est les messages que vous lui avez envoyés vous l'avez vous l'avez sexualisé plus ou moins sur votre téléphone et du coup ça lui a donné envie de venir à ce rendez-vous alors du coup il faut continuer dans cette ligne-là c'est pour ça il ne faut pas freiner il ne faut pas se dire ah mais maintenant je suis avec elle hop je vais parler d'autre chose parce que là vous allez casser plus le délire de toute façon une fille qui vient en rendez-vous automatiquement elle est intéressée exactement sinon elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas intéressée et après c'est quoi le problème c'est qu'il y a beaucoup de mecs ils font de la merde pendant un rendez-vous du coup elle se désintéresse de vous ça m'est arrivé plein de fois je fais de la merde en rendez-vous et la fille après elle est désintéressée qui recommençait et là forcément elle n'est pas intéressée mais de base si elle vient en rendez-vous forcément elle est intéressée moi ça me rappelle j'avais eu une dette avec une fille il y a un an du coup tu avais un bon niveau il y a ça va on va pas dire on va dire que voilà en fait le message bon son message ça allait tu vois c'était pas un truc de ouf mais en fait je sentais que je pouvais creuser je sentais qu'il y avait il y avait il y avait moyen d'avoir quelque chose avec cette fille tu vois et en fait ce qui m'a plombé en fait c'est quand je suis arrivé à ce rendez-vous parce qu'au début il faut comprendre qu'elle m'a mis des objections tu vois les filles chaque fois elle te met des petits trucs des tests et tout et du coup bon ça j'ai pu les amener du coup on était au rendez-vous et tout et les 10 premières minutes du rendez-vous déjà la fille elle était neutre tu vois parce que des fois il y a des filles qui sont neutres elles veulent voir si vous si vous êtes capable d'y aller plus loin ou si vous reculez tu vois et moi ce que je me rappellerai toujours ce que j'avais fait je parlais avec la fille et du coup j'assumais pas ma démarche honnêtement quand je parle de démarche c'est on parle de la sexualisation c'est la démarche sexuelle la conversion sexuelle sexuelle j'assumais pas et du coup ça a tout tombé le truc et ça va très vite des fois des fois il n'y a pas besoin d'attendre une demi-heure des fois en 10 minutes ça y est vous avez battu le truc c'est pour ça que tu as mis quoi dans la friendzone ? ah ouais carrément carrément et tu as pu rattraper le truc après ? non je n'ai pas fait le show je peux le rattraper mais c'est très difficile c'est comme le départ d'une course d'un sportif si vous n'avez pas un bon départ ça va être très dur de remonter la pente honnêtement c'est pour ça que on dit que l'impression c'est important oui mais si si vous ne suivez pas derrière il faut vraiment il faut vraiment vraiment il faut assumer il faut assumer il vaut mieux partir il vaut assumer d'être un homme sexuel voilà voilà assumer d'être un homme et d'avoir des envies voilà c'est ça honnêtement il vaut mieux il vaut mieux partir avec des regrets les regrets ça tue parce qu'après vous allez encore ressasser le truc vous allez dire mais pourquoi j'ai pas dit ça si je vous dis ça peut-être ça serait passé autrement mais avec des scies comme on dit on coupe du bois on fait rien du tout c'est pour ça il faut vraiment le faire quand vous avez un truc qui vous vient dans la tête vous êtes en date et vous vous filtrez vous dites non ça je ne peux pas le dire dites-le dites-le parce que si vous ne le dites pas ça va être le regret ça va être le tout gros regret que vous allez avoir de cette rencontre de ne pas avoir dit ce que vous avez pensé ou de faire une fille elle va toujours préférer un mec qui passe à l'action qu'un mec qui passe à l'action même si après par exemple quand vous l'embrassez elle tourne un peu la tête parce qu'elle n'est pas prête elle va préférer qu'un mec qui le fait ou qui dit ce qu'il pense ce qu'il fait qu'il a envie de faire que quelqu'un qui fait rien du tout qui ne passe pas à l'action de toute façon une fille elle ne le fera pas à votre place elle ne le embrassera pas ou alors c'est très minime mais c'est à vous de le faire exactement parce que là sexualiser la fille elle le fera pas à votre place c'est à vous ah non c'est à vous c'est à vous d'initier le sujet c'est à vous c'est à vous de mener la conversation et des fois des fois des fois même quand vous discutez il faut vraiment c'est pour ça qu'il faut bien écouter la fille parce qu'il y a certains conversants qui ça on en parlera tout à l'heure voilà c'est le point suivant je crois voilà on peut envoyer sur le point suivant la conversation ouais ouais voilà c'est la conversation la conversation c'est que en fait d'avoir une écoute active écoute active en fait c'est à dire que en fait quand une fille vous parle il faut vraiment bien écouter ce qu'elle dit par exemple vous allez prendre une phrase ce qu'elle vient de dire par exemple à vous dire ouais moi quand je dors c'est un exemple je dors jamais à Musette si vous êtes la personne par exemple bêta ou personne qui est passif parce qu'il y a deux cas de personnes il y a la personne passif et actif la personne passif c'est que ça va ils vont laisser couler et tout et actif c'est ce que les personnes qui vont prendre des choses en main ils vont créer des choses tu vois et l'écoute active ça fait partie des personnes actives c'est à dire que quand la fille elle va dire ouais moi par exemple c'est un truc sexuel mais bon je dis ça comme ça la fille elle dit non moi j'aime pas te dormir en pyjama ou plutôt non moi je suis pas une fille qui dort en musette du toit en pyjama une personne qui a une écoute active va dire il va faire en pyjama tu vois il va vraiment prendre le truc et c'est ça la puissance de l'écoute active c'est que tu vas prendre ce phrase là et tu peux la sexualiser ah mais le pyjama je pensais que tu t'es une fille qui m'intermires tu vois qu'une personne qui est passif il va dire ah cool ah tu viens de dormir en pyjama ah cool il va pas prendre l'opportunité il va pas prendre l'opportunité de ce qu'elle vient de dire et ça c'est des brèches qui peut être fort qui peut créer des conversations plus profondes la fille elle te t'entend elle t'entend une perche elle t'entend pas cool et ça ça arrive souvent même moi ça m'arrive jusqu'à maintenant on part avec une fille et des fois elle vient de me lâcher une perche et moi en fait je suis parti sur autre chose ah ouais cool mais sinon on est toujours dans mais sinon mais non il n'y a pas de mais sinon t'as une conversation avec te jeter des cartes tu les prends tu les analyses et tu vois ce que tu peux faire ou tchampifu ou tu contredis et avec ça la conversation vous pouvez pas être en on peut pas puiser une conversation si vous avez une écoute active c'est impossible vous pouvez vous épuiser en conversation c'est pas possible quand on parle d'un crayon vous pouvez parler pendant 5 minutes d'un crayon une heure même voilà mais bon on va parler dessus parce que mais c'est vrai c'est très important et du coup ce qu'on avait dit j'ai revoir l'écoute active pendant qu'elle parle par exemple pour sexualiser vous dites rien et vous la regardez et ça juste le fait de la regarder juste après c'est un moment verbal c'est sexualiser la meuf elle va dire pourquoi il me regarde comme ça ça va la gêner ça va l'intimider le fait que vous la regardez intensément dans les yeux pendant qu'elle parle et des fois elle a bégayé elle a bégayé parce qu'elle est intimidée et du coup ça va créer une sorte de tension c'est une bonne tension c'est une bonne tension et en fait des fois comme on dit des fois il y a beaucoup de gens qui vont parler mais moi je faisais avant je parlais pour parler en fait je parlais mais en fait je communiquerais que le regard communique beaucoup plus que ce qu'on parle des fois des fois vous pouvez parler juste lâcher deux mots et vous la regardez déjà ça communique beaucoup bon il faut pas rester sans parler mais des fois si on diminue on parle moins tu vois il faut que je fais des coupures sur ce que je dis je dis que les trucs nécessaires et après je la regarde intensément la fille déjà vous allez voir elle va se comporter différemment faites le test vous allez voir si vous êtes des personnes il y a certaines personnes ici dans ce live qui parlent beaucoup essayez de faire le test de parler moins et de mettre plus de l'intensité dans le regard et même quand vous parlez parlez plus lentement avec vous allez voir c'est très puissant on va en parler tout à l'heure c'est normal on en parlera tout à l'heure vous allez voir pour la conversation si on peut l'exemple qu'on a donné tout à l'heure avant le live c'est prendre un élément dans la conversation pour après le redonner pour par exemple l'afficher exactement par exemple ça c'est un truc que je vois beaucoup chez les mecs débutants ils sont en rendez-vous avec une fille et après direct après le rendez-vous ils vont dire je l'ai fait bon ben on va chez moi et ça sort de nulle part en fait la fille elle ne comprend pas pourquoi ça sort de nulle part alors que si tu as placé un élément dans la conversation d'un truc chez toi par exemple j'aime bien un certain type de film ou alors j'ai des jeux vidéo chez moi et tout et qu'après tu dis à la fille viens on va jouer aux jeux vidéo chez moi tu vois vu que tu as placé un truc dans la conversation pendant le rendez-vous tu as fait visualiser à la fille que tu allais peut-être aller chez toi avec la fille pendant le rendez-vous et du coup c'est plus facile après de dire bon ben viens on va faire ça chez moi parce qu'elle peut pas refuser parce que vous prenez un élément de ce que vous avez discuté avant et vous le mettez pour vraiment la rencontrer la fille et du coup ça va en fait c'est là où il y a tout le charme ça fait naturel parce que c'est pas comme un truc comédier Vidovic ouais on va chez moi directement la fille ça va refroidir elle va avoir tous ses dans sa tête il va y avoir les barrières qui vont sortir on va dire mais attends il me couche avec moi je suis pas une salope je l'ai fait ça quand j'étais débutant je lui parlais pendant une heure j'étais en rendez-vous je parlais une heure de la puée du beau temps et du coup on va chez moi c'est pas naturel en fait la fille elle a pas envie c'est comme c'est comme tout à l'heure tu vois on parlait de taquiner je vais revenir pour vous faire comprendre quand vous taquinez une fille par exemple elle elle aime le rock vous aimez la house vous dites ah mais je déteste le rock une fois que vous avez fini de parler de ça vous pouvez le remettre ça vous dites tu sais quoi une fois que vous avez fini la conversation toi qui aime trop le rock t'aimes pas la house écoute je te propose de te faire écouter une musique de house et j'ai un sur tu vois qui fait et déjà de prendre ce truc que vous avez pris juste avant et vous l'installez c'est le top en plus vous avez fait de la taquinerie juste avant et après vous le mettez pour lui prouver enfin pas pour lui prouver mais pour lui faire comprendre il y a top musique et tout et du coup voilà ça va ça ça appartient c'est sympa tu parlais de rock oui tu disais quoi il ne faut pas être d'accord tout le temps non voilà je veux dire pas d'accord mais quand je te disais la taquinerie on parlait de taquinerie tout à l'heure et après après tu peux bon j'appelle ça une musique temporelle après tu peux te servir pour ramener la fille chez vous par exemple dis toi elle aime le rock ou elle toi tu n'aimes pas le rock tu dis bon je peux te faire écouter de la house et ça vous pouvez l'utiliser pour la rassurer pour connecter en fait connecter avec la fille lui faire apprendre des trucs elle a l'air exactement c'est beaucoup plus puissant en plus ça ne sort pas de nulle part parce que vous en avez discuté avant et du coup ça va tout seul du coup c'est ce qu'on disait sur ouais la conversation la conversation c'est un point genre par exemple parler de sexe c'est un point genre il y a beaucoup de mecs qui vont arriver qui vont vouloir parler de sexe mais comme ça mais il manque il manque comment on appelle ça de subtilité de subtilité de finesse c'est une façon de dire façon de l'amener c'est pour ça que souvent dans mes vidéos je dis parler plus de relations de femmes et après ça va amener forcément sur le sexe des fois je parle de sexe en rendez-vous au bout d'un quart d'heure parce que je parle très vite de relations de femmes et ça amène très vite sur du sexe alors que si on parle de l'appui et du beau temps forcément c'est très difficile c'est plus dur d'amener sur du sexe du sexe et sexualiser ça passe aussi par la conversation comme parler de sexe parler de relations de femmes exactement ça passe davantage par le non-verbal mais ça passe aussi par le verbal ce sur quoi vous allez parler pendant un rendez-vous si pendant deux heures vous parlez du boulot ça ne va pas donner envie à la fille si vous parlez de ses amis des trucs comme ça ça va être compliqué de vous rapprocher parce qu'en fait comme tu l'as dit pour sexualiser il faut vraiment que ça dans la conversation ça ne parle que de vous deux il faut qu'il y a vous deux il faut que ça soit rapproché il ne faut pas que ça parle d'autre chose on peut parler d'autre chose on peut parler d'autre chose en ramenant vers soi-même mais c'est un peu plus difficile après après il faut savoir très bien transitionner transitionner c'est-à-dire de partir d'un truc après revenir progressivement sur le sujet que vous voulez et ça c'est très fort c'est pour ça que sexualiser quand c'est transitionner c'est bien c'est bien parce qu'on peut parler par exemple je dis connerie on peut parler d'un verre et on peut transitionner on peut sexualiser un peu c'est ça après on peut parler d'un verre et sexualiser par mon verbal exactement ça va être beaucoup plus puissant mais c'est juste que quand vous parlez d'un truc si le sujet n'est pas intéressant comme par exemple son boulot ou votre boulot si vous n'avez pas un boulot intéressant ou quoi n'en parlez pas pendant trois heures sinon la fille elle va se lasser en fait même si vous sexualisez à côté par le regard le problème la fille elle va vous mettre dans la case amie voilà elle va vous mettre dans la case amie parce que vous allez parler peut-être d'un truc le boulot c'est son truc mais voilà c'est pas un truc qui va donner de l'excitation en fait voilà mais du coup on peut transiger sur le non-verbal c'est le cinquième point cinquième point non-verbal ça va être non-verbal ça va être le plus important en fait c'est le plus important de tout il vaut mieux avoir un non-verbal sexué et parler de boulot que l'inverse que parler de ce qu'on peut aussi faire l'inverse c'est-à-dire parler de relation de femme parler de sexe et dans le non-verbal pas être sexué même si c'est beaucoup plus compliqué parce que déjà dans le sexe il y a ce sujet du sexe forcément donc ça va être beaucoup plus compliqué mais c'est vrai que ça se fait à 70% je dirais par le non-verbal je ne sais pas si vous avez remarqué même dans les films dans les séries vous avez toujours des personnes charismatiques et tout et même des fois ils parlent très peu et ils sont ils dégagent un aura parce qu'ils sont ils assument leur sexualité ils assument tout quoi en fait c'est pour ça que en fait des fois ils parlent très peu regardez James Bond il parle pas le mec est lui il parle très peu il dégage beaucoup de choses tant que dans son regard sa gestuelle sa façon de se positionner face à la fille en fait la personne voilà il n'y a aucune crainte en fait en fait comme je le disais il y a plusieurs points dans le non-verbal le premier point ça serait lequel t'en as cité plusieurs le premier point pour moi le plus important c'est l'unice c'est quoi c'est quoi du non-verbal le regard pour moi c'est le regard c'est très important parce que la plupart des gens ça se travaille le regard bien sûr entraînez-vous chez vous à travailler le regard ça peut paraître bizarre au début mais c'est très difficile de maintenir le regard parce qu'on croit il y a plusieurs personnes qui disent ah non mais ça c'est pas compliqué mais quand ils arrivent face à une fille croyez-moi c'est pas évident surtout face à une jolie fille si la fille est très jolie on est autant intimidé que ce qu'elle est intimidé et en fait on a tendance c'est pour ça c'est des gestes parasites on essaie de fuir comme ça même si on a une bonne communication parce qu'on peut avoir une très bonne communication et tout mais si on a un non-verbal qui est nul à chier franchement c'est la fille elle va croire qu'il y a un truc qui va pas c'est dire qu'il est faux tu vois ce que je veux dire il a une bonne communication mais son non-verbal il suit pas il y a une incohérence attention au non-verbal c'est le corps c'est l'inconscient voilà donc si t'es pas on en revient à alpha-bêta si t'es pas alpha de base ça va le voir dans ton corps voilà ah oui oui tu vas regarder la fille elle est très jolie tu vas avoir des petits moments de détournement des petits sourires gênants des petits trucs comme ça tu vois le corps qui part je sais pas où et ça ça va montrer justement que t'es pas confiant quand t'es avec elle et du coup si on en revient au regard c'est très important de savoir maintenir le regard bien sûr parce que ça en fait quand tu vas l'aborder peu importe quand tu vas l'aborder ou quand t'es en rendez-vous avec elle ben la regarder dans les yeux tu vois exactement c'est ça il y a très peu de mecs qui le font c'est très peu mais moi je crois maintenant des fois c'est compliqué parce que en fait quand tu arrives à des fois quand t'arrives à un niveau dans la séduction il faut comprendre que des fois tu des fois il y a certaines personnes quand tu les regardes trop tu vois t'as tellement de confiance que des fois il faut diminuer un peu ça comme je te disais tout à l'heure tu vois tu sais pas comment t'arrives parce qu'il y a des filles qui sont timides qui sont comment on dit ça sont intimidées parfois selon comme tu trucs et tout et ça après on en parlera c'est de bien calibrer et tout mais c'est vrai que le regard si dès le départ vous avez pas le regard franchement ça va être très difficile parce que la personne peut se dire franchement vous parlez pour parler vous mettez pas de l'intention tu vois la personne croit que vous faites ça toutes les filles qui passent en fait que si moi je sais quand je suis vraiment intéressé par une fille je sais pas si ça vous le fait je sais pas si ça te le fait pas toi quand tu es intéressé par une fille en fait inconsciemment la fille tu la regardes comme jamais tu la presque tu la dévisages c'est naturellement ça se fait naturellement mais certaines personnes il y a certaines personnes qui pourront pas le faire parce qu'elles seront trop intimidées elle est tellement trop belle qui vont y aller vont y aller aborder ça c'est bien ça c'est très bien d'aborder tout mais s'il fait trop le regard la personne elle va se dire il manque de sincérité ouais ou il assume pas en fait et voilà il assume pas il vient m'aborder mais il ne regarde pas dans les yeux voilà exactement exactement en fait quand vous essayez d'être alpha faites le jusqu'au bout faites pas qu'à moitié la plupart des mecs et ce que je faisais avant je faisais à moitié j'allais aborder mais après je suis pas en rendez-vous j'assumais pas ou je l'annonçais pas ou j'avais peur du coup je suis alpha mais qu'à moitié il y a une incohérence parce qu'en fait t'assumes une partie t'assumes à moitié à moitié t'assumes une partie mais l'autre tu veux pas en fait tu veux pas trop l'exposer parce qu'il y a plein de trucs qui rentrent tu vois tu te dis parce qu'au départ tu te dis ouais elle est super intéressée mais si j'assume trop elle soit désintéressée ça va me ça va me voilà ça va te la fille elle est dans un sens dans un sens comme ça la fille elle est dans un sens comme ça et vous vous êtes comme ça vous la regardez comme ça comme ça c'est comme si j'étais comme ça moi je suis la fille je fais comme ça à rendez-vous le mec il est comme ça il y a un décalage on voit que c'est le mec qui veut beaucoup plus qui veut beaucoup plus que la fille exactement en fait qu'est-ce que ça communique quand je suis comme ça je parle comme ça en fait ça communique ça communique deux choses ça communique que tu fais trop d'efforts tu es trop investi je m'investis trop parce que voilà pourquoi je m'investis trop parce que je vais attirer son attention parce que tu sais c'est toujours vouloir je vais attirer son attention vers moi et deuxièmement il y a Abdel qui nous a rejoint salut Abdel j'espère que ça va pour toi frérot et deuxième point c'est que en fait on attend trop quelque chose d'elle en fait voilà tu vois ce que je veux dire en retour en retour on attend quelque chose d'elle et en fait on n'a pas ce côté comment on appelle ça ce côté de faire passer un bon moment à la fin voilà on est là pour prendre voilà on est là pour prendre en fait on ne fait pas on ne fait pas attention à son engagement verbale et pourtant on sait que des fois quand une fille elle est tournée des fois quand elle tire la tête on se dit bon peut-être qu'elle n'est pas intéressée machin c'est on appelle ça l'intelligence sociale c'est ça de comprendre l'intelligence sociale mais voilà c'est pour ça que c'est important notre non-verbal un sexuel sans notre non-verbal il doit être vraiment voilà au top au top ça va traduire en tout cas si vous êtes vraiment alpha ou beta exactement parce que le mec beta qui joue le mec alpha la fille elle va le gréguer directement il va partir en couille dans son corps il va bégayer au bout d'un moment il va il va il va il va il va fuir le regard il va ça va se voir la fille elle va le cramer exactement ah oui elle va le cramer parce que la personne je ne peux pas garder mais ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que vous êtes beta vous ne pouvez pas devenir alpha ça faut le travailler on ne peut pas garder ce côté par exemple si on joue un rôle moi je sais quand même je joue un rôle on ne peut pas le garder il faut être vraiment un acteur mais tout le long des rendez-vous on ne peut pas garder ce rôle au bout d'un moment on va laisser passer des fuites c'est obligé et les meufs sont vachement vachement fortes avec cette petite c'est pour ça les meufs elles ont l'habitude elles sont à 3 km c'est toujours heureux c'est pour ça que mais après c'est à force de travailler sur toi à force d'aborder des filles de fréquenter des filles exactement là tu vas vraiment prendre confiance en toi et tu vas te diriger vers le côté alpha exactement ça va se voir vraiment en fait c'est vraiment la réalité exactement et pour revenir à la gestuelle c'est à lui de rester comme ça une personne qui a confiance en lui qui est sexuelle c'est une personne qui va être dans le détachement par exemple il y a une rambarde il va se mettre comme ça posée carrément à travers il va assumer excusez-moi désolé il va assumer il va se mettre en arrière comme ça les bras ouverts pas les bras fermés comme ça il va être les bras ouverts il va vraiment la regarder comme on disait il va la regarder dans les yeux et tout mais voilà en fait dans le rallye animal l'alpha du groupe si on prend je ne sais pas les gorilles c'est celui qui prend de la place qui s'attire exactement alors que le mec bêta il va être enfermé comme ça il va être intimidé face à la fille voilà exactement ça c'est le langage le langage non verbal le regard la posture du corps et comme il disait Ludovi quand une fille vous l'abordez son corps est tourné vers l'autre côté en fait ce qu'il faut faire vous aussi ce qu'il faut faire c'est qu'il faut essayer d'avoir le comportement similaire à la personne par exemple si la personne elle est comme ça vous l'abordez elle se tourne vers vous légèrement vous allez lui donner comme on appelle ça vous allez la récompenser vous allez vous tourner vous tourner vers elle mais par exemple si la fille elle se tourne de l'autre côté et que vous êtes tourné vers elle c'est pas bon ce qu'il faut faire c'est qu'il faut que si elle se tourne de ce côté il faut faire pareil il faut faire comprendre que vous avez compris c'est le côté miroir voilà le côté miroir exactement alors voir que vous avez compris du coup c'est très important c'est c'est ça c'est parfait c'est excellent ça c'est le côté c'est quand même c'est pas vite ça c'est le côté du coup gestuel gestuel le corps après il y a la voix on a pas parlé de la voix la voix j'appelle ça le paravail la voix c'est en fait c'est en fait les débuts de vos mots en fait parce qu'il y a des personnes qui vont parler vite moi je parle vite et en fait ce qu'il faudrait faire c'est de ralentir les débuts des mots de parler plus doucement et les mots en fait quand vous parlez il faut que les mots soient plus posés en style c'est plus important vous avez pas besoin de dire des trucs très importants mais c'est vos mots comme vous allez les poser et tu sais comment dire ça accentuer le truc et voilà tu sais de bien c'est comme si quand tu poses une brique voilà tu fais pas semblant que tu la poses voilà j'accentue le truc voilà c'est aussi le de pas monter dans le voilà ton de pas monter trop dans les aigus de pas trop ça c'est un truc que je vois beaucoup en coaching c'est des mecs qui sont stressés ils vont avoir une fille et ils vont dans les aigus ils disent salut tu t'appelles comment ? j'exagère du coup ça montre que le mec est stressé et voilà exactement alors qu'un mec genre alpha on revient sur le côté alpha mais plus posé plus confiant il va avoir cette voix plus grave on va parler avec des plus posé plus tranquille en fait quand il va parler il va être plus calme bien sûr il va pas par exemple quand tu s'il commence à sexualiser avec la fille il va dire ah ouais tu portes des pyjamas tu vois il va vraiment il va le dire de manière plus lentement d'accord tu prends des pyjamas tu vois il va vraiment c'est plus posé et ça conduit beaucoup de choses en mixant ça avec le regard le regard excusez-moi avec le regard ça conduit et la gestuelle aussi celui qui bouge dans tous les sens comme ça quand il va aborder ou quand il est au rendez-vous ça montre qu'il a pas confiance alors qu'un mec confiant tu vois il est posé il ne bouge pas trop il est ouais ouais quand tu regardes le discours de Barack Obama il ne bouge pas dans tous les sens il n'est pas là non 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 il ne bouge pas dans tous les sens non non il est posé ça je le vois aussi en coaching c'est vraiment inconscient c'est genre en fait la personne il ne s'en rend pas compte il y a la voix qui s'accentue il y a tout le corps qui bouge comme ça on dirait qu'il est en train de danser et tout ça en fait ça montre que le mec n'est pas à l'aise il n'est pas à l'aise et du coup la fille la fille elle le ressent et ça n'a pas envie d'entrer avec le mec exactement donc ça c'est à peu près les trois points le regard la voix le corps qu'est-ce qu'on avait marqué pas de geste parasite ça revient le voilà ça tactile ah oui il y en a tactile aussi on n'a pas parlé de tactile ah oui tactile tactile on a dit il faut être tactile mais subtil non parce que les filles encore une fois elles ont l'habitude des mecs qui veulent être tactile trop tactile ah vas-y montre-moi ta bague je prends ta main ça c'est le but en fait la fille elle a l'habitude de voir ça du coup si c'est pas subtil ça va casser le truc ça va casser le truc parce que ça ça fait trop le mec comme je disais tout à l'heure c'est un peu la même situation de ton corps comme il est penché et la personne tout le monde l'interrompt et si vous êtes trop tactile que la personne elle n'est pas à l'aise avec ça vous ne comprenez pas cette intelligence sociale ça va la mettre mal à l'aise c'est doux et important que ça soit subtil et c'est pour ça qu'au début même à la limite vous n'avez pas besoin d'être tactile au début c'est pour ça qu'on joue avec le regard avec la voix et quand vous voyez que vous arrivez à faire de l'attraction c'est là que vous pouvez vous pouvez mettre ce côté tactile ou alors essayer d'être tactile avec le regard exactement donc tactile sans être tactile voilà après vous pouvez la prendre comme ça la faire venir faire un petit câlin exactement mais voilà en fait après ça vous abusait dans la tactilité la fille elle le voit encore une fois 8000 km ça va être très bien parce que la fille elle a besoin de se rapprocher voilà pour voir si mais non en fait en fait mieux être moi le tactile je pense que ça serait vraiment vraiment comme vous avez vu un niveau d'intérêt que la fille vraiment vous l'avez déplacée vous êtes à côte à côte vous savez que vous arrivez à juger qu'elle a de l'intérêt pour vous c'est ça elle a de l'intérêt pour vous là après vous êtes obligé d'être tactile ça c'est vers la fin parce qu'il y en a beaucoup qui confondent il y en a qui se disent est-ce que je dois être tactile maintenant ça c'est des fois c'est au début de la rencontre mais en fait non voilà il faut vraiment savoir le tactile il faut vraiment voir ça c'est la fin c'est vraiment la fin quand la fin du processus quand vous l'embrassez par exemple vous n'allez pas l'embrasser avec les mains derrière le dos exactement prendre la joue lui tire un peu les cheveux avec les mains sur le cul sur les hanches là vous pouvez être tactile faire les choses progressivement c'est là où je vois le tactile est nécessaire il y en a ils sont tactiles trop rapidement exactement il y en a ils ne sont pas tactiles quand ils embrassent la fille ils ont les mains derrière le dos c'est ça ça fait un décalage il y a des personnes qui vont faire des choses ils vont être dans leur date et tout et ils ne vont pas savoir où ils se situent et du coup et à la fin du rendez-vous ça vient de nulle part on va la prendre la fille comme ça la fille a dit wow il n'y a pas eu d'escalade il n'y a pas eu de transition de transition et ça c'est vachement important de le comprendre c'est pour ça que quand on revient à la conversation avec une fille de vraiment s'intéresser à la fille elle-même tu vois de poser des quand on parle avec cette fille c'est d'avoir une bonne conversation d'aller en profondeur pour voir comment elle est comment elle se t'intéresser à elle elle s'en sert ouais exactement honnête c'est ça ne pas se filtrer ne pas se cacher ne pas vous étirer les choses non et être et avoir le leadership t'as vu cette belle transition pour le dernier point le quoi leadership ah oui c'est un des points aussi le plus important le plus important pour revenir comme je vous disais quand vous allez prendre la fille avec vous prendre des décisions on va prendre des décisions prendre des décisions il ne faut pas attendre que ça soit la fille même des fois il y a des filles toi ça t'est arrivé toi il y a des filles qui te prendre moi j'ai remarqué les filles très directives elles adorent que le mec soit encore plus directif elles attendent que le mec ait du caractère parce qu'une fille qui a beaucoup de caractère elle ne peut pas être en couple ou en relation avec un mec qui a moins de caractère donc vous ne vous dites pas que si la fille a beaucoup de caractère du coup vous devez vous écraser au coin non au contraire vous devez encore plus montrer sans rentrer dans une bataille d'égo montrer que vous avez du caractère par exemple c'est quoi un exemple concret leadership c'est quand vous arrivez à un rendez-vous et la fille elle dit on va où si vous dites je ne sais pas tu vas aller où c'est mort dites plutôt on va aller là-bas sur le soi montrer que vous vous affirmez montrer que vous savez ce que vous faites même si vous ne savez pas où aller même si vous êtes en train d'avoir des filles dans la rue vous dites bien on va boire un verre vous n'avez pas prévu où vous allez aller surtout si vous êtes dans une nouvelle ville ou quoi même là que vous n'avez pas confiance en vous montrer que vous avez confiance on va aller là-bas même si là-bas vous ne savez pas où ça amène exactement montrer quand même que vous faites preuve de leadership vous menez les rênes parce que la plupart des filles on va dire 70% des filles elles ne vont pas c'est pas elles qui vont prendre les opérations elles vont attendre et il ne faut pas tomber dans les pièces et trop attendre parce que certaines filles sont impatientes si vous attendez trop ça va être cuit il y a des filles après leur intérêt elle le baisse vous ne savez pas pourquoi tout le long du rendez-vous vous avez un intérêt de ouf et des fois par rapport à cette situation-là vous n'avez pas pris de déroutive la fille elle est désintéressée parce que ces filles-là elles se posent plusieurs questions il est vraiment intéressé il n'est pas vraiment intéressé mais en fait il joue à quoi honnêtement ce n'est pas des conneries pourquoi il n'embrasse pas par exemple si vous ne l'embrassez pas aucune fille aucune fille ne vous embrassera c'est à vous de le faire c'est à vous de passer à l'action exactement sa fille elle ne le fera pas à votre place et sexualiser non plus elle peut vous tente des péages elle peut vous regarder avec un regard un peu sexuel ou quoi mais si vous ne taffez pas à côté elle ne le fera pas à votre place exactement et du coup pour venir à prendre des décisions il ne faut pas avoir honte de assumer on en revient on en revient on doit assumer le fait que vous avez une tension on va rentrer à la fille voilà on va boire une poule là-bas ils font des trucs machin vous la déplacez ce qui compte en fait c'est le non-verbal comment vous agissez il ne faut pas moi c'est connerie je faisais moi j'hésitais je ne prenais pas maintenant quand je suis en rendez-vous quand Ludo est en rendez-vous quand on se sexualise en fait on ne demande presque même pas la prime on ne demande pas la prime sur la fille à la femme par la même elle va dire suive voilà tu vois et les femmes elles adorent ça quand vous êtes sûr de vous c'est assumer voilà c'est un phénomène incroyable il n'y a pas de il y a quelqu'un qui t'a envoyé un truc tu ne l'as pas tu m'as posé la question 8000 fois ah d'accord je ne vais pas répondre plus il me la pose moi je lui réponds ok bon on a un coup 6 ben attends qu'est-ce qu'on avait dit là montrer que vous êtes sûr de vous la proposition ben ouais on a donné les 6 points après je pense qu'il y en a plus on a donné les 6 points essentiels pour sexualiser avec une fille pour montrer que montrer ce que vous ce que vous voulez ne pas avoir peur si vous avez envie de l'embrasser si vous avez envie de l'améliorer voilà assumer ses intentions voilà assumer vraiment ce que vous voulez dans le pas essayer d'être amis au moment présent c'est ça exactement il faut vraiment l'assumer mais sans le verbaliser bon vous avez envie de coucher avec elle vous n'allez pas dire vous avez envie de coucher avec elle vous allez le dire non verbalement non verbalement mais il s'assumit dans le comportement qui fait que vous allez coucher avec elle donc sexualiser c'était le but le but de ce live j'espère qu'il vous a plu c'était cool en tout cas si vous avez quelques questions il y a encore quelques personnes en live si vous avez quelques questions on peut y répondre sinon sinon on va aller manger on va aller se promener il fait beau on va aller game on va aller game ok donc si vous avez des questions on est là sinon sinon on va aller manger non c'était cool c'est pas si vite honnêtement je ne pensais pas que ça allait passer vite peut-être que les 6 points mais finalement encore ça va non ça va non bien ça a été en conclusion on pourrait dire si on rencontrait un point important qu'est-ce qu'on pourrait dire le point le plus important honnêtement le point le plus important c'est de vraiment faire attention à votre nombre d'avons vraiment travailler sur le nombre d'avons vraiment honnêtement même si des fois il faut avoir la conversation mais en fait comme on dit les mots importent peu mais le gestuel importe beaucoup voilà un premier truc c'est vraiment être impeccable dans sa gestuelle dans son regard dans comment vous parlez le temps ça vous travaille ça après les mots même vous pouvez même vous pouvez parler le regard travaillez-le dans un miroir exactement vous le travaillez et même la posture comment vous vous posez comment vous vous allongez les mots il ne faut pas les calculer au début franchement même si vous parlez des trucs banal vous posez des questions fermées honnêtement si vous avez un non-verbal vous posez même des questions fermées ça peut marcher honnêtement même vous dites ouais tu habites où voilà rien que ça mais si vous avez un non-verbal impeccable à une intention dans le regard voilà dans le regard ça communique plein de choses rien qu'en disant où elle habite la fille déjà c'est pour ça il y a des personnes ils vont aborder des filles ils disent ouais il lui a dit ça et ça a marché parce qu'il y a eu un travail derrière je ne sais pas pourquoi nous pourquoi certaines personnes ça marche pas et d'autres personnes ça marche lui-même parce que c'est le non-verbal qui fait la différence de ça très bonne conclusion excellent c'était cool merci pour les gens qui ont été là là on vient un peu moins du coup le live il sera rediffusé je pense sur la chaîne je pense que je le mettrai ce soir ou demain c'est cool merci d'avoir été là prenez soin de vous prenez soin de vous le mois de la fin et à bientôt je pense que je referai un live peut-être la semaine d'après ou dans deux semaines merci à tous ciao ciao les gars ciao je ne sais pas comment on arrête un live pas comment on arrête